Un départ de la sixième épreuve, c'est le prix Pierre Gamard, épreuve du groupe 2, course au tronc monté pour trois ans sur la distance de 2700 mètres, les concurrentes qui viennent de s'élancer avec une disqualification au début de parcours du numéro 10, Symphonie Dubois, qui a perdu le contact. Très bon départ par contre pour Suricat à l'extérieur, de même que le 3, Scaramouche, qui s'installe immédiatement au commandement. Bon départ concernant ensuite la favorite Chouka, Célestin, qui fait également partie du groupe de tête. Pluton qui s'étire déjà considérablement, à l'arrière-garde duquel on reconnaît pour l'instant fermant la marche le 4, Star Melody, de même que le 5, c'est l'une d'Avinière qui s'est montrée assez lente. Star Melody qui a l'avantage, avec Steele Chouan qui est bien calé dans son sillage, Suricat qui progresse maintenant à l'extérieur. On vient en les yeux retrait avec le numéro 2, Célestin. La favorite Chouka est en 5ème au contact avec Sancho Duglet qui occupe la 6ème position, tout à fait assez nettement détachée du numéro 5, c'est l'une d'Avinière. Toujours Scaramouche, le numéro 3 qui mène depuis pratiquement le départ, avec tentant de se rapprocher à son extérieur maintenant le 7 sur I4. Ces deux concurrentes qui sont très nettement détachées du numéro 2, Célestin, qui ramène le petit peloton. Steele Chouan est en 4ème position devant le numéro 8, Chouka. La tête de la course, alors que les concurrents approchent de la plaine avec toujours ce numéro 3, Scaramouche qui mène depuis le départ, avec le 7 sur I4 en 2ème position. La 3ème place occupée par le 2, Célestin. Chouka qui vient assez librement maintenant en 4ème position, ramenant dans son sillage le 9, Sancho Duglet. On fait toujours partie du groupe de tête avec le numéro 6, Steele Chouan. Et en léger retrait, on reconnaît Célune d'Avinière. Les deux mêmes assez nettement détachées pour avoir d'ici quelques instants la montée. Sur I4, le numéro 7 qui prend maintenant l'ascendant sur le 3, Scaramouche. Alors qu'à distance, le 2, Célestin, tente d'effectuer la jonction. Viennent ensuite en léger retrait le numéro 6, Steele Chouan, et la favorite, Chouka. Célune d'Avinière ferme la marche alors que l'on vient de disqualifier le numéro 2, Célestin, qui a connu des problèmes d'allure. La tête de la course avec toujours le numéro 7, Suricat, qui a seul l'avantage. Suricat qui tente de se détacher... C'est le numéro 9, pardon, qui est disqualifié. Il s'agit de Sancho Duglet. La tête de la course avec le numéro 7, Suricat, installé solidement au commandement maintenant. 5, 6 longueurs d'avance et qui augmente même son avance sur le numéro 3, Scaramouche. À distance, Chouka se lance à la poursuite des Fuyères alors que le numéro 2, Célestin, garde le contact côté corde. Viennent ensuite en léger retrait le 6, Steele Chouan. Le 4, Star Mélodie, qui est revenu au contact. Et c'est toujours le 5, Célune d'Avinière, qui ferme la marche. Intersection des pistes avec toujours Suricat qui a le meilleur. Alors qu'à distance, on a toujours la présence du numéro 3, Scaramouche. Chouka, qui est toujours troisième, qui semble aller très très librement et qui refait du terrain progressivement. Viennent ensuite le 4, Star Mélodie, avec également, qui est en temps de revenir des derniers rangs, le 5, Célune d'Avinière. Scaramouche qui donne des signes de lassitude et qui perd des rangs maintenant progressivement et qui est relayé par sa campagne de boxe. Star Mélodie en troisième position, mais c'est toujours Suricat qui a l'avantage de numéro 7, alors que Chouka revient assez facilement dans son sillage. Trois concurrents pour la victoire, avec Star Mélodie qui tente de passer à l'offensive. En quatrième position vient le 5, Célune d'Avinière. Suricat qui a toujours l'avantage, Chouka qui passe maintenant progressivement à l'offensive. Suricat qui se défend bien côté corde, alors que Star Mélodie semble assurer de la troisième place, malgré la bonne fin de course en retrait du 5, Célune d'Avinière. Aux abords du poteau, Suricat qui repart le numéro 7, qui va offrir une cinquième victoire en tant qu'entraîneur à Philippe Allaire dans cette épreuve. La deuxième place sera pour le 8, Chouka. La troisième place en léger retrait pour le 4, Star Mélodie. Et la quatrième pour le 5, Célune d'Avinière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501